Et donc l'idée ici c'était simplement de faire un récapitulatif de ce qui est nouveau depuis la dernière fois. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les trucs que vous avez découvert l'an dernier sur les bases. Et par contre je vais quand même faire un rappel sur le point important dans l'architecture. Je vais reparler un peu des fonctionnalités, je vais reparler un peu de ce que c'est qu'il y a un système. C'est l'approche de travail qu'on a sur Qt3D. Je redonnerai aussi l'exemple de base et ensuite tout le reste ça va être nouveau. Donc c'est les nouveautés dans la gestion des entrées, les nouveautés sur les animations en Qt3D etc. Donc il y a de quoi faire, on ne couvrira peut-être pas tout, durant tant que partie de l'utilité. Avant de démarrer, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Kevin Autence. Je travaille dans une société qui s'appelle KDAB et qui fait du conseil formation développement autour de Qt. Et en fait on est le plus gros contributeur à la brique 3D à l'intérieur de Qt. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de partout pour en parler. Allez, sur les fonctionnalités. Donc ça s'appelle Qt3D parce que généralement les gens disent comment parler de Qt3D. Mais en fait ce n'est pas uniquement un moteur 3D, même si j'en ai le nom de l'avis. En fait c'est quelque chose qui est, même si j'utilise la partie 3D qui est généraliste et pas fait uniquement pour faire du jeu. En fait même la position, là où on a tendance à le positionner, on va dire au niveau marché, c'est tout ce qui n'est pas le jeu. Parce que souvent dans les applications industrielles ou scientifiques, ils ont besoin d'avoir de la 3D, ils ont besoin de pouvoir faire des affichages, ils ont besoin d'avoir un moteur qui est performant là-dessus. Mais ils n'ont pas les mêmes contraintes que les gens qui font du jeu. Typiquement au niveau API ils ne vont pas avoir les mêmes besoins, au niveau de tillage ils ne vont pas avoir les mêmes besoins. On se positionne plus dans cette direction-là. C'est pour ça qu'on cherche à le rendre plus généraliste. Et vraiment au cœur c'est un moteur de simulation temps réel souple. Ça a vraiment été conçu pour ça et donc conçu pour avoir du passage à l'échelle. Donc à mesure que vous rajoutez des cores, ça puisse exploiter ça. Et que ce soit extensible et flexible. Donc ça c'est aussi pour nous de pouvoir gérer l'API. Qu'au maximum dans le cœur de l'API il n'y ait pas de suppositions qui vont faire qu'on va être bloqué pour rajouter de nouvelles choses plus tard. On verra un petit peu. Alors moteur de simulation, en fait le cœur n'est pas spécifié à la 3D. Dans QT3D il y a plusieurs espaces de noms qui sont utilisés. Il y en a un qui est QT3D core. Donc c'est vraiment là où on a le cœur, toute la mécanique de faire tourner la simulation, etc. Il n'y a rien de spécifique à la 3D dans ce truc. C'est vraiment tout sur les politiques de prédining, sur comment on fait pour faire tourner la simulation à l'intérieur de l'auteur, etc. Il n'y a rien de spécifique à la 3D. Et la façon dont il a été fait, il a été fait pour pouvoir gérer plusieurs domaines simultanément. Et donc ils sont tous exécutés de manière concurrente, en fait, à l'intérieur du moteur de simulation. Techniquement, on appelle ça des aspects, mais c'est-à-dire qu'il y a la collaboration par aspects. Et donc on peut complètement envisager d'avoir un aspect qui est responsable de l'audio, un qui va être responsable de faire des simulations physiques, un qui est responsable de la simulation artificielle, etc. Et il se trouve que dans le lot, il y en a un d'aspect qu'on fournit par défaut, qui est un moteur de rendu 3D. En fait, la seule partie qui est vraiment spécifique à la 3D et faire du rendu, c'est un aspect parmi ce que vous pouvez avoir à l'intérieur de votre simulation dans QT3D. Et donc ce qu'on cherche à faire, c'est fournir tout le nécessaire pour faire des simulations de systèmes reflex. Donc ça peut être système physique, système mécanique, et puis des jeux. Parce qu'en fait, les jeux, c'est des systèmes complexes. Pour le passage à l'échelle, ça, c'est vraiment sur la partie architecturale. On est allé gérer ça. Et on a une séparation entre front-end et back-end. Donc quand vous, vous faites votre applicatif, vous ne manipulez que des classes de front-end, qui, elles, ont une API publique, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et ces classes-là sont faites pour être légères. Elles sont sur la thread principale. Et donc bien évidemment, si on veut avoir un minimum de garantie sur le temps réel, même s'il y a du temps réel souple, si on veut avoir un minimum de garantie là-dessus, on ne veut pas que les manipulations faciées sur ces objets de front-end bloquent, comme elles sont sur la thread principale, on ne veut pas que ça bloque l'exécution de la simulation. On voit toute l'exécution de la simulation dans une thread secondaire. Et c'est là vraiment que tout tourne. Ce que vous pilotez depuis la thread principale, ça juste change un peu l'état du monde, et puis ensuite c'est pris en compte par la simulation. Toute cette communication, donc forcément on a une communication entre front-end et back-end, toute cette communication c'est par passage de message, donc elle est non bloquante. Un bloquant entre les deux. Et là, pour ceux qui connaissent, il y a un peu ça dans Qt Quick. Si vous connaissez Qt Quick, il y a un moteur plus 2D pour faire des interfaces qu'ils ont à l'heure actuelle dans le Qt. C'est pareil, il y a une separation entre une thread principale et la thread secondaire qui font tourner le rendu. Donc il y a juste ces deux threads-là. Là on va un cran plus loin avec Qt 3D puisqu'il y a tout un tas de domaines différents à faire tourner. Parce qu'on a une thread secondaire où on met à jour sa représentation de l'état du monde par rapport à ce que vous avez changé dans la thread principale. Mais après, toute la logique, elle, elle est à nouveau parallélisée. Donc on a un pool de threads après, derrière. Et donc tout ça c'est fait pour maximiser l'utilisation du CPU. Le but du jeu pour nous, c'est d'aller le plus vite possible pour calculer une frame. On appelle ça quand même des frames même s'il n'y a pas de rendu graphique. Même si on est dans l'utilisation, il n'y a pas de rendu graphique derrière. C'est d'aller le plus vite possible pour... C'est le time to sleep. Donc on essaye de minimiser le temps nécessaire pour que le CPU puisse retourner de rendu. ce qui est d'autant plus nécessaire quand on fait des choses embarquées. Et donc sur le côté extensible et flexible, c'est par les domaines, qui sont ajoutés par des aspects qui sont indépendants. Alors, on fournit quelques aspects. Dans l'idée, on fournit aussi l'API. Je ne contrôlerai pas dans le détail de ça, mais sachez qu'on fournit l'API qui permet de créer vos propres aspects à côté de ceux qu'on fournit de base. On peut complètement étendre de ce côté-là sur le bon besoin. Mais bien évidemment, l'idée, c'est que s'il y a quelque chose qui est déjà disponible, c'est à la peine de réinventer la roue. Vous pouvez le réutiliser. On s'est débrouillé aussi pour que toute l'API de Qt3D, autant que possible, on ait un mapping 1-1 entre l'API telle qu'elle est en C++ et l'API telle qu'elle est en QML. On ne voulait pas recréer la situation qu'il y a sur QtQuick, où en gros, vous ne pouvez le programmer qu'en QML. Là, il y a vraiment, si vous avez besoin de le faire en C++, vous pouvez l'attaquer en C++ uniquement. Si vous voulez faire essentiellement en QML, vous pouvez le faire essentiellement en QML. L'avantage d'avoir ce mapping 1-1, ça vous permet de complètement contrôler où vous mettez le curseur sur ce que vous considérez comme étant critique niveau performance, et du coup, il faut le mettre côté C++, ou moins critique, à ce moment-là, vous pouvez mettre côté QML. Et on peut avoir des objets qu'on peut attaquer des deux côtés, et on en a à le faire en C++ qui fait le travail de l'Affichage. Oui, oui. Mais ça, d'une certaine manière, ça reste similaire un peu à, si on ignore QtQuick, en fait, ça vient en partie de la façon dont le Runtime QML est fait, qui permet de faire ce genre d'opération-là. Ce n'est pas en travers du chemin de ces capacités-là. Ce qui marchait avant, en tout cas peut-être, quand il a marché du temps. Et bien évidemment, c'est fait pour s'intégrer bien avec le réseau Qt, donc c'est un peu là qu'il y a une grosse différence avec les moteurs de jeu, parce que si je veux faire une application industrielle avec un moteur de jeu, il y a des gens qui essayent de faire ça parce qu'ils se retrouvent coincés, ils n'ont pas forcément un truc qui leur correspond. Ils essayent de faire ça par exemple avec Unity ou autre, qui déjà ne sont pas libres, mais en plus de ça, comme c'est vraiment orienté pour le besoin du jeu, ils partent du principe qu'ils contrôlent tout l'univers. Comme ils partent du principe qu'ils contrôlent tout l'univers, si vous voulez entrer vos données de simulation qui arrivent d'une phase de données ou un truc comme ça, il faut comprendre comment est foutu leur format de sérialisation et que vous êtes en permanence en train de prendre vos données et sérialiser dans le bon format pour que le moteur le comprenne, lui passer, récupérer de l'autre côté le résultat, enfin voilà, c'est vraiment galère par rapport à ça. Tandis que parce qu'ils essayent de verrouiller complètement le truc, voilà, ils contrôlent l'univers. On n'est pas vraiment dans cette optique-là, puisque pour nous c'est juste sous une brique supplémentaire qu'on rajoute à l'intérieur de Qt, donc on a tout intérêt pour que le développeur puisse le plus facilement possible utiliser tout ce qui est déjà disponible dans Qt. Donc il n'y a pas de conversion, à part des conversions de type domaine, mais dans toute l'application, il n'y a pas de format de sérialisation particulier pour aller de votre base de données à aller jusqu'au moteur 3D, d'accord ? C'est simplement vous réutiliser un bout d'API qui vient de Qt SQL et vous sortez les données de la base de données, vous les mettez dans n'importe quel format qui va pour votre domaine, et ensuite vous connectez ça avec l'API. Tout ça, ça reste juste de l'API C++, il n'y a rien vraiment pour faire la séparation. Et donc après, sur le côté extensible, ça vient aussi du système entités composants, et c'est ça qu'on va utiliser, c'est ce mécanisme-là, donc ça c'est un pattern d'architecture en fait, qui est très utilisé en jeu vidéo, mais qui collait assez bien à nos besoins par rapport à ça. Et donc ça va permettre de combiner en fait le comportement dans vos objets. Je vais revenir au-dessus dans le détail, mais c'est du coup, on n'a pas vraiment de hiérarchie, de hiérarchie de classe profonde dans Qt 3D. On a des choses qui sont assez à plat, et on va voir, on verra qu'on a notamment, il y a un petit héritage dans l'endroit, mais du coup on a un truc qui est vachement au râteau, c'est mon héritage, c'est la même place, on va voir ça. Parce que justement, on va parler un petit peu plus dans le système entités composants. Alors, donc c'est un pattern d'architecture, ça a bien des moteurs du jeu, et ça va favoriser très fortement la composition Qt 3D. Alors l'idée ici, c'est qu'on va avoir, donc il y a trois termes dans le nom du pattern, on va les voir tour à tour. Donc le premier terme c'est entité, en fait entité c'est, chaque objet de votre simulation, d'accord, c'est une entité. C'est la façon de le voir, c'est comme ça. Donc c'est un objet qui est super généraliste, puisque n'importe quoi peut être une entité. En fait techniquement, c'est une coquille vie. Je crée une entité par elle-même, je dis juste, je vais avoir un objet qui va correspondre à cette entité dans ma simulation, mais pour l'instant il ne fait rien. Ce qui va lui donner du comportement, c'est là où on va avoir le deuxième terme, c'est parce que j'attache des composants dessus. D'accord ? Et donc la création d'un objet, la création du comportement d'un objet, est déterminée complètement par l'union, en fait, de tous les composants qu'on a attachés sur cette entité. Donc si je prends un exemple graphique là, pour le coup, si je veux avoir un cube représenté quelque part dans l'espace, et puis avec une surface, je vais créer une entité qui va avoir un composant qui me donne la forme, donc la forme du cube, un composant qui me donne la tête de la surface, ce qu'on appelle un matériau, et puis un composant qui va être la transformation pour pouvoir le positionner quelque part dans l'espace. D'accord ? Parce que j'ai attaché ces trois composants là à mon entité, à ce moment-là, je lui donne un comportement qui, pour le coup, une représentation graphique quelque part dans mon espace. Ok ? Mais de la même manière, je pourrais avoir quelque chose de non graphique et qui émet du son quelque part dans l'espace, d'accord ? Donc ça pourrait être un autre duo positionnel qui serait attaché dessus. Et s'il fait les deux, ben simplement j'attache un composant de plus, quasiment plus. Ce qui est important à voir, c'est que ces composants, parce que là il y a une petite ambiguïté, surtout dans la façon dont je le présente en première instance, c'est l'union des composants qui va déterminer le comportement qu'on va obtenir. Mais il n'y a aucun comportement dans les composants eux-mêmes. C'est un truc qui est complètement orienté de données, donc ce qu'on a sur les composants, c'est juste les paramètres. C'est-à-dire que je vais donner la taille de mon cube, je vais donner la couleur de la surface, d'accord ? Mais en aucun cas les composants vont être responsables de peindre le cube au bon endroit. Ok ? Ça en fait, c'est dans la troisième partie, dans le troisième morceau, c'est dans le système. Donc le but du système, c'est là où on a vraiment la simulation qui tourne. Le but du système, c'est de trouver les entités qui ont les composants, qui au bout du système en tout cas comprend, et parce qu'il les comprend, il va dire « Ah bah tiens, ça c'est une entité qui a une information de géométrie, une information de surface, moi je suis moteur rendu, je vais être capable de faire le rendu de ce truc-là. » Donc ils vont chercher, les coups de système vont chercher en fait les entités qui correspondent aux critères, qui leur permettent d'exploiter ces entités là, parce qu'elles ont des composants qui leur correspondent. Donc la façon de le voir, je suis embêté parce que je suis petit, mais la façon de le voir, c'est comme ça, si on fait un pseudo diagramme de classe. Donc je vais avoir mes entités qui agrègent des composants. Mes composants peuvent être attachés à plusieurs entités à la fois, ça c'est simplement pour des raisons d'optimisation. Si j'ai par exemple 50 entités qui toutes sont un cube, mais avec un matériau différent, je ne suis pas obligé d'instancier 50 fois les informations du cube. Je peux l'instancier une seule fois et l'attacher à plusieurs entités. Et donc deux composants, un composant c'est un truc à abstrait, on ne l'instancie pas, et c'est de là qu'on va avoir cet héritage en râteau que je mentionnais tout à l'heure, on va avoir tous les différents composants qui vont hériter deux components, et chacun va fournir simplement dans son API des données, donc c'est simplement le getter setter, des données pour dire « je fais un cube de côté temps ». Donc ça c'est ce qu'on trouve dans l'API, qu'on a au-dessus de la ligne en pointillé, donc on va avoir des informations de données physiques, transformation, la forme, des informations d'animation, etc. Et en-dessous de la ligne, donc là c'est à partir que vous ne voyez pas que l'API, c'est là où on va trouver le système, et on va trouver des implémentations du système, donc la simulation physique, par exemple, un morceau du système qui est responsable de faire des animations de morphine, etc. Donc ça, ces implémentations-là, c'est le bout d'implémentation qu'on a à côté, qu'on a tout en bas, tout transparent. En fait, c'est ça qu'on va retrouver dans les aspects que je mentionnais tout à l'heure. Chaque aspect est responsable d'implémenter un bout de la simulation. Et là, par contre, c'est vraiment le comportement, en exploitant les données qui proviennent des components. Donc, si on prend un exemple comme ça, donc là, on a notre exemple de base, c'est le Hello Donut. On peut faire en formation, on essaie de se débrouiller pour filer les donuts après les persistes, mais là, on ne va pas pouvoir. Donc l'idée, c'est, voilà, je fais simplement une simulation, d'accord, tout ce que je veux à l'intérieur, c'est faire le rendu d'un donut. Donc si je fais le rendu d'un donut comme ça, on va avoir, de prime abord, on va avoir une seule entité, d'accord, qui va représenter le donut. Et on a ce donut-là, parce que sur cette entité, on lui a mis un composant qui est un torus mesh, d'accord, qui permet d'avoir un tord. On lui a mis un composant qui est un matériau avec un nom habitable. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce truc-là maintenant, mais il y a un matériau qui exploite plusieurs textures pour pouvoir faire le rendu de la surface de notre tord, et donc qui nous donne l'impression d'avoir un donut et d'avoir un donut à l'écoute. Alors là, sur ce transparent-là, généralement, le premier point, c'est plus un conseil que je donne aux gens. Techniquement, là, on pourrait s'en tenir à avoir juste une entité, comme je l'ai mentionné. Il faut avoir une seule entité, et puis voilà, ça suffit. En général, on pousse les gens à toujours avoir une entité supplémentaire avec potentiellement aucun composant attaché dessus, juste pour regrouper, on peut faire une hiérarchie d'entités, juste pour regrouper l'entièreté de ce que je vais avoir dans ma simulation. Donc, c'est généralement une bonne idée de démarrer par une entité vide à la racine, et puis ensuite, vous rajoutez les différents objets de votre simulation comme l'enfant de cette entité racine. C'est de bonnes alloies à faire ça. Je vais rapidement vous montrer le code de ce tout-là, histoire que ça ne vache pas trop trop au abstrait. Je ne pensais pas forcément vous montrer parce qu'il n'y a personne qui était là en dernier. Et donc, niveau code, ça vous donne quelque chose comme ça. Alors, celui-là, partie du principe que c'est une entité de base, avec rien de démarrer de magique, c'est juste parce que là, on a un peu de boilerplate que je vais vous cacher, mais ça pourrait être une entité simple. Donc, c'est mon entité racine qui a la scène, qui représente toute la scène. Et ensuite, j'ai mon entité pour mon donut. Donc, je vais avoir une entité. Donc, ça, c'est un élément QMF tout à fait classique. Et puis, la liste de ses composants, c'est géré par une propriété qui, au surprise, s'appelle Components. Et à l'intérieur, mais simplement un tableau avec, ben voilà, mon Torus Mesh. Donc, je vous donne des informations du rayon, rayon mineur. Et ensuite, comme ça reste quand même de la triangulation, comment on fait la découpe de la forme, pour avoir ton petit triangle. Ensuite, le matériau, je mentionnais tout à l'heure qu'il y a un nom habitable, qui est Normal Diffuse Specular Map Material. Donc, ça, c'est pour simplement dire que sur la surface, on a une Normal Map. Donc, on joue sur une normale avec une texture. Une Diffuse Map, parce que la couleur n'est pas constante, elle est gérée aussi par une texture. Et une Specular Map, parce que la brillance, en fait, aux différents points de la surface, varie aussi avec une autre texture. Donc, ces trois textures, c'est ce qu'on retrouve ici. C'est pareil, ça reste juste des propriétés dans lesquelles on dit, ben voilà, la valeur de ta texture de diffuse, la valeur de ta texture normale, la valeur de ta texture de Specular. Et ensuite, on a un Transform. Donc, pour le coup, on l'a laissé à l'origine du monde, notre donut. Mais c'est juste que par défaut, les torts sont générés comme ça, et on pouvait l'avoir à plat. Donc, simplement, pof, on tourne, et pour ça, on a notre donut à plat. Après, on trouve d'autres choses. Par exemple, ici, on a une caméra, on a le contrôle de la caméra. Ça, c'est des choses que j'ai couvert un peu plus l'an dernier. Je ne veux pas trop revenir dessus. On sent bien que dans ma simulation, si je veux faire du rendu, spécifier juste mon donut, ça ne va pas être suffisant pour me mettre un point de vue dessus. Il va falloir une caméra. Donc, ça, j'ai mentionné, mais l'API C++, c'est l'API QML, d'accord, complètement équivalente dans Qt3D. C'est simplement, hein, on utilise des espaces de noms, d'accord, on utilise le préfixe Q pour les différentes classes. Si vous voulez savoir quel nom ça a, du coup, le côté QML, vous laissez tomber l'espace de nom, vous laissez tomber l'être Q, vous avez le nom. On n'a rien fait de magique de ce côté-là. Donc, Q-un-titi qui devient un-titi, d'accord, Q-notte qui devient un-rad, etc. Bien, donc ça, c'était le rappel sur l'an dernier, rapidement, pour que vous ayez un peu une idée de comment est-ce que l'API. et le côté, donc, Entité Component System, puisque tout est basé là-dessus. Maintenant, on va parler un peu, donc, de ce qui a changé. Donc, précédemment, l'an dernier, on avait parlé de la gestion des entrées. Et dans la gestion des entrées, donc, on avait plusieurs niveaux, en fait. On a le niveau base, qui est ce qu'on appelle les périphériques physiques. Donc, c'est vraiment dire, ben voilà, c'est mon clavier, ma souris, mon joystick, vraiment de base, il n'y a rien de ciblé, on va dire, par-dessus. C'est vraiment, je récupère juste des informations depuis ça. Et, eux, ils sont juste sourds des événements, qu'ensuite, on va traiter comme événements très utilisateurs. Et, par-dessus ça, donc, on avait les handlers, qu'on peut rattacher à un périphérique physique. Et, le handlers, c'est lui qui va interpréter les événements, et qui va nous convertir ça en signal, pour dire, ah, attention, l'utilisateur, il a appuyé sur la barre espace. Ah, attention, l'utilisateur, il a bougé la souris. Alors, ce genre de choses-là. Donc, ça, c'était ce qu'on avait déjà en dernier. Ça traite les événements, ça les convertit en signaux, ce qui veut dire qu'on a une vision discrétisée de ce qui se passe, de ce que fait l'utilisateur. C'est-à-dire, j'ai un événement, j'appuie, j'ai un signal qui nous dit telle touche a été appuyée. Donc, c'est discrétisé. Ce qu'on avait aussi, c'était, donc, en tout cas, pour le cas de la souris, souvent, on n'utilise pas trop le mouse device, on utilise le object picker. Parce que, si je fais quelque chose avec un rendu 3D, juste avec les événements souris, pour savoir, j'ai cliqué sur le cube qui se trouve derrière l'arbre là, ça va être galère. Donc, on fournit un type de haut niveau pour ça. Donc, il y a object picker, on est attaché à une entité. Et puis, du coup, quand il est attaché à une entité, ça utilise l'information de géométrie d'entité. C'est capable de dire, bah, c'est appliqué à tel endroit sur l'écran, on trace un rayon, on voit pas, mais on voit un rayon dans la scène, et on est capable de dire tous les objets qui sont en intersection avec ce rayon. Donc ça, on va dire, c'était les deux plus bas niveaux qu'on avait dans l'API. Donc, l'object picker et les handlers. Et par-dessus ça, déjà, dans 5.7, on avait rajouté une couche supplémentaire qui était ce qu'on appelle les périphériques logiques. Parce qu'avec les périphériques physiques, comme on a dit, c'est discrétisé, c'est vraiment mappé sur mon clavier. Mais dès que je vais commencer à faire des scènes en 3D, où l'utilisateur puisse interagir avec de manière scène, ça va être souvent des choses où on combine entre des événements clavier, ce qu'il est en train de faire avec la souris et ce qui maintient le contrôle. Donc on a besoin d'avoir la possibilité de regrouper entre différents périphériques physiques et créer une espèce de contrôleur virtuel basé là-dessus. Donc ça, ce serait avec les Logical Devices. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont là. La deuxième raison pour laquelle ils sont là, c'est que très vite, on a besoin de s'éloigner de ce modèle discrétisé qu'on a avec les événements. Et on veut pouvoir dire, en fait, ça fait longtemps qu'il a appuyé sur telle touche, donc je vais accélérer. Donc on veut recréer de l'analogique par-dessus du discrétisé. C'est la deuxième responsabilité, en fait, des Logical Devices, avec notamment les axes. Et donc, on peut coller un axe sur un axe physique. Si j'ai un joystick, j'ai directement un axe physique. Donc là, je n'ai rien à gérer. Mais si je veux faire ça à partir du clavier, je peux vouloir dire, voilà, j'ai un axe. Si j'appuie sur la flèche de gauche, ça va dans le temps faire basculer mon axe vers moins 1. Si j'appuie sur la flèche de droite, ça va dans le temps le faire basculer vers plus 1. Pas de manière instantanée, mais on gère accélération, décélération de ça, et comment va bouger mon axe tel qu'il est contrôlé par le clavier. Donc ça, c'est ce qu'on avait dans 5-7. Le problème, c'est qu'on s'est aperçu que c'était sympa, mais il y avait une petite limitation. C'est qu'avec les axes, si j'ai un axe, il va avoir une butée. Et donc, ok, si j'appuie sur le clavier, voilà, dans le temps, je vais arriver jusque-là. Puis quand je suis arrivé là, il est bloqué, quoi. Mon axe, il va plus loin, d'accord, il a son maximum. Même chose dans l'autre sens. Si maintenant, je veux contrôler une valeur dans le temps, ce que je veux, c'est que quand mon axe, il est arrivé là, si j'interprète cette information d'axe comme de la vélocité, je veux que mon objet, lui, continue à défiler. Donc ça, ça nous manquait un peu, il nous manquait quelque chose pour représenter ça. Et donc, on a rajouté, en fait, un nouveau test, donc il y a Axis Accumulator, qui nous permet de faire ça bien. Tant qu'on ne l'avait pas, ça nous obligeait, en fait, à avoir du code qui était pour le coup impératif, parce que c'était, voilà, je sais que mon axe, il est comme ça, et maintenant, il faut que je déclenche un timer, d'accord, et qu'à chaque fois que mon timer est déclenché, je vérifie la valeur de l'axe, c'est que je continue à incrémenter mon objet parce que j'ai décidé d'interpréter comme de la vélocité. Si c'était de la vélocité, si c'était de l'accélération, il faut en plus que j'intègre la valeur, d'accord ? Donc ça devient vite casse-pieds, c'est du code qu'on réécrit régulièrement, donc on voulait éviter d'avoir à gérer ça à la main et à penser à ce que ça soit, en plus, impératif, parce que si on veut supporter bien l'API QML, on a tout intérêt à ce qu'il y ait un maximum de choses qui soient déclaratives. Donc c'est tout le propos de Axis Accumulator, qui permet de dire, ben voilà, j'ai un axe en entrée, d'accord ? Et puis, je vais traiter l'axe comme de la vélocité ou comme de l'accélération, et en sortie de l'accumulator, il me dit, ben voilà, la valeur courante maintenant, parce que je sais combien de temps a passé, je connais tout l'historique de la valeur de l'axe, etc. Ta valeur de sortie, c'est celle-là. Donc du coup, comme j'ai une valeur de sortie, en QML, c'est super simple de dire, ben voilà, la valeur d'x de la translation de mon objet est calée sur cette valeur-là, et maintenant je la contrôle. Donc ça nous donne des choses comme ça, donc on va avoir un logical device, donc j'ai vraiment pas les trois assez longs, on va avoir un logical device, d'accord ? On va créer un axe analogue ou non par-dessus, et ensuite on va pouvoir avoir un accumulator, où il dit, ben voilà, l'axe d'entrée, le type de l'axe, parce que c'est de la vélocité ou de l'accélération, on peut lui mettre un facteur d'échelle. Donc ça, c'est parce que les valeurs en sortie des axes, en fait, elles sont entre moins 1 et 1. Donc on peut dire, ben non, en fait, moi je vais interpréter, quand je suis complètement à droite, je vais accéder à 50 km heure, d'accord ? En fait, moi je mets un facteur d'échelle de 50. Et ensuite, ben simplement, on peut devenir, comme on a une propriété value sur le axis accumulator, on peut simplement dire, ben je viens binder sur la valeur, pour obtenir la position de mon objet. Donc ça, dans l'idée, ça nous a permis en fait de corriger ça. On avait un exemple où on sent sans axis accumulator, d'accord ? Donc vous n'allez pas avoir mes mains, donc c'est sur le clavier, mais l'idée ici, c'est que sur page up et page down, d'accord ? Vous avez simplement un axis, donc sans accumulator, et donc page up et page down, ça nous permet de jouer sur la rotation, d'accord ? Donc là, il commence à tourner, et là, je suis arrivé à lutter en fait de mon axe, et puis ben, ça ne tourne plus, d'accord ? Si je voulais que ça continue à tourner, il faudrait que je rajoute le code impératif que je mentionnais tout à l'heure, et là où ça fait encore plus bizarre, c'est que quand on rentre comme ça, si je relâche maintenant, ben j'ai mon axe qui va revenir progressivement en position d'équilibre, et donc on voit que ça se remet à tourner et puis à ralentir. Clairement, ça n'allait pas. Et donc avec l'axis accumulator, en intercalant en fait un accumulator entre mon axe que j'avais avant et puis la valeur finale de ma rotation, là par contre, on va vraiment l'interpréter comme de la vélocité. Là, mon axe, il arrive à l'angluté, mais c'est juste que je suis à la vitesse de rotation normale, en fait, dans l'objet et quand je relâche, il va simplement ralentir. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus facile à programmer, qui reste relativement ralentir. Je rentre pas plus dans le détail de ça, parce qu'il me reste un gros contenu. On va avancer sur d'autres qui sont plus faibles. Alors, le gros gros morceau qui a été intégré dans 5.9, donc les accumulators, ça a été ajouté dans 5.8. Le gros morceau qui a été ajouté dans 5.9, c'est les animations. Avant, donc en 5.7, 5.8, si je voulais avoir des choses animées à l'intérieur de ma scène, en fait, la seule chose que les gens pouvaient faire, c'était réutiliser les animations qui étaient en provenance de QtQuick. Ces animations de QtQuick, ce que ça fait, c'est que ça joue sur les valeurs de propriété, donc on peut jouer sur une valeur de 10 hectares, et puis ça marchait. Par contre, le problème, c'est que si je faisais ça, je me retrouvais dans une situation où toutes mes animations, elles étaient exécutées sur la main thread, alors par rapport à notre objectif de tout sortir, c'était pas génial. L'autre problème, c'est que ces animations-là, elles sont dans la main thread, elles sont sur leur propre temps d'exécution, qui est absolument pas calé sur le framerate que j'ai ensuite dans ma simulation qui est sur l'autre thread, et donc des fois, on avait un peu des phénomènes de tearing, des trucs qui n'étaient pas bien en place, etc. Donc c'était pas nickel par rapport à ce genre de choses-là. Des fois, on avait l'impression d'avoir une frame qui saute. En fait, ça venait du fait que c'était désynchronisé, et à un moment donné, la désynchronisation faisait qu'on sautait une frame. Donc l'idée, c'est d'éliminer ça, et donc maintenant, on a un aspect qui est l'aspect animation, et qu'il faut que l'on ait à côté, et donc ça fournit en fait des composants supplémentaires. Et donc on a le abstract animation clip. Donc ça, c'est un clip, ça contient les informations d'une animation, donc animation keyframe, et ensuite, ces informations d'animation, on va pouvoir les jouer. D'accord ? Donc pour pouvoir les jouer, on va avoir des animators, notamment, qui vont hériter de l'abstract clip animator. Donc là, c'est là qu'on va trouver les vrais composants, c'est eux qu'on attache sur un objet, pour pouvoir jouer l'animation de cet objet. Alors, ce qu'on avait juste avant, c'était l'abstract animation clip, mais évidemment, on va avoir des implémentations de ce truc-là. Même chose pour les animators. Donc la première implémentation, c'est animation clip. Donc ça, c'est un clip qui est basé sur des keyframes, qu'on programme entièrement. Il contient en fait un seul truc, qui est animation clip data. Animation clip data, si on simplifie, c'est juste la liste des différentes keyframes. Donc une keyframe, c'est un point dans le temps, et puis quelle valeur est impactée à ce point dans le temps. Encore, c'est juste un schématisateur. Comme c'est pas forcément la joie, en nouveau occupation mémoire, etc. de programmer du animation clip data depuis QML, ça fait partie de ces rares exceptions où on pousse les gens à faire plutôt côté C++. Donc on pourrait rajouter le binding QML, mais là, on a sciemment évité d'avoir ça pour pousser les gens à implémenter côté C++. Alors en pratique, on s'attend pas à ce qu'il y ait énormément de développeurs qui le fassent. Donc dans le animation clip data, ce qu'on va trouver, c'est des canaux, donc c'est des channels, des canaux d'information, et eux, ils décrivent en fait les propriétés qui sont connues par le clip. D'accord ? Donc je peux avoir un clip d'animation dans lequel je dis, ben, je vais avoir 3 canaux, un canal couleur, un canal position, un canal rotation sur Y. Et donc du coup, mes keyframes vont pouvoir se référer à ces canaux-là et dire, ben voilà, autant T, la position, ça va être 1, 1, 3, la couleur, ça va être rouge, et puis la rotation sur Y, ça sera 45 degrés. Et puis autant T plus 1, ça sera 30 degrés pour la rotation, bleu, etc. Chaque channel, il peut avoir plusieurs composants, et donc ça c'est parce que dans le lot, on peut avoir des types complexes. Si je parle de la couleur de tout à l'heure, ben rouge, en fait, je vais très certainement la coder sur RGB, donc je vais avoir 3 composants dans mon canal. Ah bon, chacun des canaux de couleur. Même chose pour la position, je vais l'avoir en X, Y, Z, donc je vais avoir 3 canaux. Par contre sur ma rotation, si je dis que c'est la rotation sur Y sain, ben c'est juste une valeur, c'est uniquement la seule composante. Alors, bien évidemment, c'est super casse-pieds à faire ce genre de truc-là à la main. On est les développeurs, on ne sait pas trop bien faire des animations qui ont l'air jolies. Ici, en plus, on doit les coder en C++, je ne vous laisse même pas imaginer le carnage. Donc, l'autre implémentation, qui est celle qu'on s'attend à ce que plus de gens, en fait, utilisent, c'est l'Animation Clip Logger. Dès l'Animation Clip Logger, on va trouver la même chose à l'intérieur, au lieu de le programmer en C++, il a simplement une propriété source, et on lui donne l'URL, on lui dit, tiens, on va chercher les informations là-dedans. L'intérêt que ça fasse par un fichier comme ça, c'est que, du coup, on peut spécifier un format JSON, donc c'est ce qu'on a fait, on a spécifié un petit format JSON simple, et on a fait ça pour que ça soit facile, en fait, d'exporter ça depuis n'importe quel outil de conception, et donc on a fait déjà un premier plugin pour Blender, donc on peut faire l'animation dans Blender, joli timeline de Blender, c'est super bien fait pour faire ce genre de truc-là, donc ça n'a pas besoin de le réinventer, on spécifie l'animation dans Blender, on passe par le plugin, pour nous c'est juste un scriptiton, on passe par ce plugin-là, ça crache le JSON, et vous pouvez l'exploiter avec une Machine Clip Logger directement. Et donc, ça permet de faire des choses. là, on a simplement un fichier JSON qui est chargé, et puis dedans, il y a les trois canaux, d'accord, un pour la rotation, un pour la couleur, un pour la position, et puis on voit qu'il y a des outils sur le plan correct. et niveau API, super simple, d'accord, source, voilà, terminé. Et après, on a juste le Start dessus, pour démarrer l'animation, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a. C'est un petit autre truc derrière, mais c'est à peu près ça. Alors, bien évidemment, il nous faut encore l'exécuter, d'accord, avec le loader, j'ai simplement source, je suis content, mais maintenant, il me reste quand même à faire le boulot de dire, ouais, ok, j'avais les canaux à l'intérieur de mon crypt, comment je remappe ces canaux-là, comment je les réinterprète en fait, pour qu'ensuite ça correspond à des positions dans l'espace, à des couleurs, et donc c'est là qu'on va trouver nos animators, on va avoir le clip animator ici, donc qui est le plus simple, et il nous faut faire ce mapping, donc on va avoir un autre type qui s'appelle ChannelMapper, qui va nous permettre d'écrire en fait comment on map depuis un canal jusqu'à des propriétés et des éléments à l'intérieur de notre scène, et donc par exemple, on a ChannelMapping, on dit, bah voilà, je prends le canal qui s'appelle Location, et puis, chaque fois que Location il change, ça va en fait aller impacter la propriété translation à l'intérieur de l'objet transformé, d'accord, et donc là, je viens de connecter mon canal qui provient de mon fichier JSON, avec la translation de mon cube. Ensuite, le deuxième là, c'est pour la rotation, d'accord, et puis le troisième là, ça va être simplement pour la couleur d'ambiance, donc ça permet de faire ce genre de travail. Donc ça ressemble un peu, dans l'idée avec le target et le property, ça ressemble un peu à ce qu'on a, au niveau API avec les animations. Alors, c'est bien beau, on peut faire des animations moches, comme celles que j'ai fait tout à l'heure, mais assez vite, on va avoir besoin de pouvoir jouer plus bien des animations en même temps, combiner des animations pour en créer une nouvelle. Si on avait juste le animation, le clip animator, on irait pas loin quoi, parce que ça voudrait dire que, ok, si maintenant je veux faire une variation, il faut que je fasse un nouveau fichier JSON avec juste ma variation, ça devient vite casse-pied. Donc pour ça, on va fournir en fait d'autres animators qui vont nous permettre de faire du mélange. Donc ils vont se comporter comme des opérateurs de mélange. Et ça permet de faire, si je prenais l'exemple qui vient du jeu vidéo, ça permet de faire des choses du type, bah, votre artiste dans le jeu vidéo, il fait l'animation du personnage qui marche, il fait l'animation du personnage qui court, et puis après, bah, quand vous, vous êtes en train de jouer, vous poussez le joystick, à mesure que vous le poussez, il va passer de la marche à la course, on est dans une espèce d'intermédiaire, et donc en fait, on a simplement, l'artiste, il s'est pas amusé à faire toutes les valeurs possibles de l'animation intermédiaire, on a juste les deux bornes, et puis on gère un curseur pour dire pour quel pourcentage on marche et pour quel pourcentage on court. D'accord ? Donc c'est un peu ce genre de choses-là. L'autre type de mélange qu'on peut faire, c'est justement à mesure, donc là c'est vraiment entre deux, je fais une interpolation entre deux animations, mais après il y a la situation où je peux ajouter une animation, c'est-à-dire qu'à mesure que je suis en train de passer de la marche à la course, je suis peut-être en train de sauter en même temps, là c'est quelque chose que je rajoute par-dessus. Et donc ces opérateurs de mélange, on va les retrouver dans notre API. Donc on va avoir le blended clip animator, et il va y avoir deux types de blend, donc en fait on spécifie un arbre d'animation à l'intérieur de ce truc-là, et on lui dit, ben voilà, je veux que tu ajoutes, et en fait tu ajoutes à 40% le seau, c'est ce qu'on a en bas, et ce seau tu le rajoutes par-dessus, donc le LURP, c'est vraiment l'interpolation entre les deux, et là j'interpole à 20%, d'accord, marche et course. Alors bien évidemment dans une application réelle, on n'aurait pas des valeurs à recoder comme ça, le 02, le 04, très probablement que ça viendrait de, est-ce que j'ai appuyé sur la touche espace pour sauter, est-ce que j'ai mon axe, comme on avait vu les axes tout à l'heure, quelle est la valeur de mon axe, c'est très probablement calé sur la valeur de mon axe. Dans les autres gros morceaux qui sont rentrés en 5.9, on a des nouveaux matériaux de base. En 5.7, les matériaux de base qu'on fournissait étaient tous calés sur le modèle FONG de lumière, qui si vous avez travaillé avec ce genre de truc, est vraiment assez épuisé en fait. Donc maintenant, on a un nouveau modèle qui a apparu depuis quelques années, qui est devenu assez populaire. En gros, c'est devenu un peu le standard industriel sur les matériaux pour la rendue. Il s'appelle PBR, c'est pour Physically Based Rendering. Donc on a quelque chose qui, contrairement au FONG, est beaucoup plus proche de la réalité physique de la lumière, au niveau du rendu. Et donc pour ça, on a introduit deux nouveaux matériaux, qui sont Metal-Rof-Material et Texture-Metal-Rof-Material. Le Metal-Rof-Material, c'est que je vais avoir des valeurs uniformes sur toute la surface. C'est comme pour mon FONG, si j'avais une couleur unique sur la surface. Et le Texture-Metal-Rof-Material, c'est que je vais tout contrôler par des textures. pour les normales, la couleur de base, le côté métallique, le côté lisse ou pas. Donc c'est basé sur un vrai modèle physique. Alors si ça s'appelle Metal-Rof, c'est parce qu'on contrôle principalement deux valeurs qui sont est-ce que c'est métallique ou diélectrique. Donc si on est proche de 0, c'est très proche du diélectrique, donc ça ressemble à du plastique si vous voulez. Et si on est très proche de 1, c'est très métallique, donc ça ressemble à un métal n'importe quoi. Et après on a Roughness, qui permet de contrôler. Si on est très proche de 0, c'est très lisse. Et puis si on est très loin de 0, on a quelque chose de très fortement grossé. Et du coup ça rend les choses... Si j'ai un métal, un truc qui est très métallique, qui est très grossé, il va renvoyer plein de lumière. On va voir un peu comme un miroir, mais ça va être... On ne va pas bien voir l'image qui est renvoyée, parce que justement c'est très grossé. Si maintenant j'ai quelque chose qui est très métallique, mais qui est très lisse, à ce moment-là, il se comporte quasi comme un miroir. Donc là normalement, j'ai 2-3 des mots qui prennent, mais je vais vous montrer celui-là, qui est plus simple. Et donc l'autre chose qu'on a rajouté dans 5.9, pour aller avec ça, c'est des nouvelles sources lumineuses. Dans 5.7 et 5.8, on avait 3 types de sources lumineuses, qui étaient la lumière ponctuelle, la lumière directionnelle et le spot. Et maintenant, si j'ai un truc qui est plus proche de la physique, avec le matériau PBR, on a envie d'avoir des lumières qui sont non homogènes, parce que même si je mets plein de spots, je vais avoir du mal quand même à recréer quelque chose de réaliste. Parce que si vous vous mettez dans la pièce, si vous regardez sur la surface des tables, sur la pièce, on voit que c'est non homogène, parce que ça tient compte du fait comment la lumière est ouverte sur les différentes fenêtres, ça renvoie en partie les informations de couleur qu'on a sur les murs. Donc ça, si on doit refaire à plus de direction light, spot light, on finit par se tirer une balle, parce qu'il y a vraiment juste trop d'informations à fournir. Et donc, on a fourni un nouveau type de lumière, qui est environment light, qui permet d'avoir une lumière qui englobe la scène complète, qui nous donne de la lumière qui arrive de l'extérieur vers l'intérieur de la scène, de partout. Et ça permet de recréer ce genre de choses-là. Donc on crée en fait des textures qui représentent le cube de la pièce dans laquelle je me situe, et donc nos objets vont refléter la lumière de tout ce qui arrive depuis l'intérieur de la pièce. et donc ça permet de faire des choses assez sympa. Ça permet de faire des choses assez sympa. Donc ça, c'est un petit exemple que l'on a avec juste trois objets. Et là, on a simplement une point light. J'ai une lumière ponctuelle. Pardon, une direction light. J'ai une lumière directionnelle sur toute ma scène. Si j'appuie sur tab, on passe à la lumière ponctuelle, avec une position. Et si j'appuie sur tab encore, je ne sais pas si vous avez beaucoup de contrastes. Là, on a un spotlight. Mais après, on peut avoir un truc comme ça. Donc là, on a un environnement. Donc c'est ce qu'on voit derrière. C'est un environnement de forêt, par-dessus un pont. Et si je m'intéresse aux sphères que j'ai au milieu, on voit que dans la sphère du bas, on voit qu'on a une assez bonne réflexion, en fait, de la lumière qui provient de l'extérieur de ma scène. Donc on a quelque chose d'assez plaisant, parce que c'est non uniforme. Et de la même manière, donc celle-là, elle a une roughness qui est très faible. Et puis à mesure qu'on monte, les deux autres, elles ont une roughness de plus en plus élevée. Donc on voit toujours des... Sur celle du haut, on voit toujours des variations de couleurs. Or, c'est plus ou moins sombre, etc. Mais on perd en définition l'image, puisque justement, c'est assez grossé. Donc ça permet de faire assez facilement ce genre de scène-là. Alors, le environment light, c'est juste les informations de lumière. Mais après, si je veux voir la carte de l'environnement, il me faut un élément pour pouvoir le voir. Donc c'est ce qu'on voyait, on voyait dans le fond, on voyait la carte de l'environnement. Et donc ça, ça se fait avec un élément qui s'appelle skybox. Donc la même chose, c'est simplement, on peut pointer sur la texture qui contient les informations. Et ensuite, on peut lui dire si on veut la correction de gamma ou pas. La raison pour laquelle on expose ça, c'est que sur les skybox, généralement dans la nature, on les trouve soit faites à coup de PNG. Et à ce moment-là, vous ne voulez sûrement pas avoir la correction de gamma, parce qu'il n'y a surtout pas suffisamment d'informations de couleurs à l'intérieur. Donc du coup, si vous activez la correction de gamma, là où vous voulez avoir la correction de gamma, ça va très très bien réagir à la variation de ce facteur-là. Normalement j'ai fini, ça suffit. Je pense que 4 minutes. 4 minutes il me reste. Alors juste rapidement, je vais passer sur les éléments. Donc deux choses qu'on a rajoutées, c'est peindre les textures. Donc ça c'est pour faire ce genre de choses-là. c'est pour pouvoir intégrer entre le vieux code alors sinon on va les mettre derrière, parce que sinon c'est pas grave. Entre le vieux code de Qpainter et puis Qt3D. Donc on peut envisager de faire des choses où je peins à l'intérieur, là typiquement c'est un widget, et je réutilise le résultat comme texture que je remappe sur un objet comme la scène. Ça c'est une des choses qu'on fait. L'autre chose que l'on fait aussi, c'est l'intégration QtQuick. Alors on avait déjà l'intégration d'avoir du Qt3D à l'intérieur d'une scène QtQuick, maintenant on fait aussi l'inverse. C'est-à-dire que j'ai une scène Qt3D et à l'intérieur, j'ai un élément QtQuick que je réutilise comme texture d'entrée pour plaquer sur un objet en 3D. Donc là on réutilise la démo SignGame qui est faite en QtQuick et puis on peut faire le muse avec. On peut aller la regarder sur des angles bizarres. Je vais essayer parce que là, j'ai sorti la souris de petit. Voilà, et donc on peut continuer à jouer. On a ce genre d'intégration-là qui a été mise en place. Après on a des choses sympas aussi qui permettent, ça je passe dessus, c'est plus pour le debug. Quand on commence à avoir des algorithmes de rendu, parce qu'on peut contrôler l'algorithme de rendu, on peut faire des algorithmes de rendu qui passent, c'est-à-dire que je fais plusieurs fois le rendu de la scène avec des épées différentes et je crois qu'on pose à la fin. Et puis des fois, on se foire, on est tous faillibles. Et du coup à la fin, on a un gros caca en sortie et on se dit oula, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc dans ces cas-là, c'est pas mal de pouvoir aller regarder à des points de l'algorithme qu'est-ce que j'ai rendu à ce stade-là, pour essayer de trouver l'étape dont on s'est planté. On peut faire ce genre de choses-là. Donc on peut aller capturer le rendu intermédiaire, sauver ça dans une texture et ensuite la regarder. On a aussi la gestion des niveaux de détails, qui permet de faire des choses de ce type-là. Alors mettons que j'ai un objet, il est tout joli, j'ai les cornes, elles sont toutes bien. Il y a plein de polygones sur ce truc-là, c'est génial. Mais ça bouge plein de ressources GPU parce qu'il y a plein de polygones. Tant que je l'ai super près de la caméra, ça a du sens. Si maintenant il y a trois bornes de ma caméra, ça sert à rien. Donc ce qu'on gère maintenant, c'est la possibilité pour vous de déclarer. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là il a changé déjà. Donc on peut le gérer en fonction de la distance. Voilà, en fonction de la distance, de dire je change le mesh ou je change l'objet carrément, pour avoir un truc de plus en plus dégradé, parce qu'il est plus loin de ma caméra, il n'y a pas besoin d'être aussi fort. Alors bien évidemment, pour que ça se voit, on a mis les seuils assez près, mais vous avez le contrôle des seuils par rapport à la distance. Ça peut être soit par rapport à la distance, soit par rapport à la surface qui est occupée à l'écran. Donc vous avez complètement le contrôle de ça. Et bien évidemment, parce que ça manquait, on a rajouté dans 5.9 tout le nécessaire pour gérer du texte directement dans la scène 3D. Avant on trichait en utilisant plus de couilles quand on l'écran dessus, c'est assez moche. Donc là maintenant on fait soit du texte vraiment en texte 3D extrudé. Donc on fournit l'information de texte à longueur de l'extrusion. Donc là on a un vrai mesh en 3D. On va pouvoir texturer, mettre un matériau dessus, le faire tourner, etc. Donc c'est ce qu'on a ici. Soit du texte 2D. Donc là on ne voit pas trop bien sur cet exemple là, mais l'intérêt du texte 2D c'est que j'ai beau tourner la caméra, il me fait toujours face. Sinon ça ne sert à rien de voir sur la tranchant le texte 2D. Donc on a ce genre de truc là qui a été rajouté ici. Et voilà. Bon après pour le futur on a plein d'autres trucs qui arrivent. Donc on a un truc qui arrive en 5.10 qui permettra de faciliter l'écriture des shaders en forme de graphe. Et là j'ai vraiment tout le temps. Donc si ça vous intéresse, on peut en discuter après. Mais là j'ai vraiment tout le temps. Sinon ce qui va arriver aussi, donc c'est encore des anéliorations de performance. 5.8 c'était beaucoup, stabilisation, anélioration de performance. On continue à travailler dessus. Sur 5.9 et 5.10. Sur le rendu, on a en travaux, système de particules, les billboards. Là c'est des objets qui nous font toute en face. Et sur les entrées. Alors je supporte des souris 3D qui arrivent. Je supporte des manettes et tout ça. Dans les aspects qui vont arriver, on va avoir des choses supplémentaires dans les animations. Parce que là pour l'instant on a juste les animations de base. On va dire, j'ai des informations géométries simples. Je déplace mon cube, je le fais tourner. Mais dès que je vais vouloir animer des choses plus complexes. Typiquement j'ai un modèle de voiture. Je vais lui faire ouvrir les portes, fermer les portes, le coffre, tourner les roues. Là on a besoin d'attacher un squelette sur la géométrie et d'animer le squelette. Même chose si je voulais animer un personnage, mais c'est pas forcément le truc qu'on signe. Et donc du coup les animations de squelettes ça arrive dans CM10. Pareil comme Morphine. Non Morphine ne sera pas dans CM10, ça risque d'être un peu après. Et on a aussi un premier aspect pour la simulation physique. Donc pour l'instant on drape en fait deux lettres comme moteur physique. Mais on envisage en fait d'avoir un système à plugin pour pouvoir draper d'autres moteurs de physique si nécessaire. Voilà. Et niveau outillage, donc il y a un éditeur de scènes qui a un travaux. Et on envisage aussi de travailler sur, parce que c'est un gros problème qu'il y a quand on fait des choses comme ça. De travailler sur pipeline de conversion des assets. Parce que souvent on récupère les assets dans un format. Et puis j'en ai un dans un format, j'en ai un dans un autre format. Et puis il y en a un qui utilise du RGB ou qui utilise du SRGB. Et puis je mets tout ensemble dans ma scène et là c'est moche. Donc il faut avoir un pipeline de traitement en fait pour s'assurer qu'en sortie on ait tout qui soit bien unifié. avec les mêmes plages de couleurs, les mêmes... C'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, qui sont aussi à l'être. Je vais aller un petit peu vite, mais je vous remercie. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, si on est encore le temps, peut-être pour une question ? Une question, oui. Une question. Sous les paroles. On est là-hui. Hein ? On est là-hui. On ne peut pas que d'expliquer une question. Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé Qt 3D, mais dans les news Qt, il y a un effort de Qt Studio, il y a un rapport dans l'idée, donc on va refaire des petits sons. Avec le Qt 3D Studio, oui. Alors, le nommage est un peu triste. Parce qu'en fait, ça n'utilise pas Qt 3D. Oui, parce que les gros, ils acceptent ça. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un peu le problème. Ils sont en train de travailler sur un runtime version 2 pour Qt 3D Studio, qui sera basé, qui sera implémenté en utilisant Qt 3D. D'accord. C'est un peu la limite de l'approche qu'ils ont pour l'instant. Alors, voilà. Pour l'instant, on n'a pas d'indice que ça évolue dans ce sens-là. J'imagine qu'à un moment donné, ils seront obligés de lâcher un peu la bride là-dessus et de faire évoluer le format. Parce que Qt 3D Studio, la façon dont ça fonctionne aujourd'hui, et donc ça fonctionnera demain, même si c'est basé sur Qt 3D. Le runtime se comporte un peu comme une boîte noire, si vous voulez. Et on ne peut pas vraiment le programmer. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui faire charger un fichier XMN qui décrit la scène. D'accord. Après, il y a quelques hooks qui permettent de faire une intégration dessus pour piloter des changements d'état ou des choses comme ça. Ça reste très, très simple. On ne peut pas vraiment rentrer et dire, je vais changer l'algorithme de rendu. Il y a quelques petites choses qu'on peut faire. On peut faire un rendu de scène simple et rajouter des effets par-dessus. Et si je veux avoir des choses plus fines, comme ce que je n'ai pas eu le temps de montrer, mais avec des boîtes qui brillent. Là, je veux pouvoir faire des rendus de sous-parties de ma scène et ensuite appliquer un effet sur cette sous-partie. Ça, vous ne pouvez pas. L'intégration budget, c'est déjà de l'actualité ou c'est dans le futur ? C'est dans le futur parce qu'on l'a dans une branche, ça marche. On a des démos techniques qui marchent et tout ça. Après, il y a toujours le stade entre ça marche et puis on est content de l'API et on est suffisamment sûr de l'API pour la laisser devant les gens et qu'on ne va pas la casser la semaine prochaine. Donc, il y a encore du boulot dans ce département-là et tant qu'on n'est pas content avec l'API, c'est dans une branche et on ne marche pas dans le master. Donc, on sera un peu plus content avec l'API. Donc, actuellement, il n'y a pas de moteur physique de... Intégré de base ? Non, on va pas. Très bien, je vous remercie. Merci.